Il y a de cela quelque temps, on m'a demandé « Comment définiriez-vous le monde du jeu vidéo ? » Je n'ai pas pu donner de réponse. Non pas parce que je ne la connais pas, mais parce que je ne sais pas comment présenter un média aussi riche qui a cette capacité de nous ouvrir vers d'autres univers. Une réponse courte serait impossible, ou bien dénuée de sens. Après cela, il m'est apparu donc deux types de personnes. Une personne qui ne connaît pas le jeu vidéo va vouloir rester dans son ignorance, rester dans les clichés, va vouloir tout tourner au ridicule. Une personne qui s'y connaît plus ou moins, ou qui joue plus ou moins, va malheureusement pour la plupart des cas rester complètement fermée d'esprit. Elle ne voudra pas explorer de nouveaux jeux, ou connaître des choses qui sont différentes de ce qu'elle a l'habitude de voir. C'est ce genre de personnes qui restent malheureusement collées à son FIFA, son Call of Duty, et qui n'essayeront même pas Red Dead Redemption ou The Last of Us, qui sont pourtant maintenant des classiques dans le genre. Ils restent trop renfermés dans leur propre cahier des charges, et chaque joueur est un peu comme ça aussi. On a tous nos propres attentes, nos propres envies. Pourtant des bons jeux, c'est pas ce qui manque. Par exemple, connaissez-vous Hellblade, ou bien Absolver, ou Cuphead encore, pourquoi pas ? Ces jeux ne sont pas encore sortis à l'heure actuelle. Ce sont des jeux indépendants, qui ne font pas beaucoup parler d'eux, et qui malheureusement resteront inconnus du grand public pendant pas mal de temps. C'est là que je veux en venir. Le but n'est pas de vendre, comme ce qui se fait beaucoup à l'heure actuelle. Sur cette chaîne, j'aurai pour but d'expliquer ce qu'est pour moi ce média. Ce n'est pas qu'un simple divertissement numérique, et je vais devoir le faire sous différents aspects. Autre que ce qui est fait d'habitude, un jeu très bien noté sur internet, des graphismes incroyables, On essayera de parler des jeux du passé, du présent, ou bien des jeux à venir, des jeux qui seront plus ou moins marquants, plus ou moins classiques, et qui resteront peut-être des références dans le genre. Et tout ça sous des coutures qui vous permettront de créer votre propre avis. Tout ça pour qu'un jour, vous ayez peut-être la curiosité ou bien l'envie de découvrir un univers particulier, une histoire, une narration, une ambiance. Sous-titrage Société Radio-Canada